Maintenant, on va passer à la partie analytique. Et ce qu'on avait fait sur une forme normale, en quelque sorte, c'est-à-dire des rectangles, des trapèzes, voire plus, mais de base, le segment 0,1, maintenant, on va pouvoir passer à des bases différentes. Donc, il faut dénormaliser, en quelque sorte. C'est-à-dire, au lieu de regarder sur 0,1, on regarde sur AB. Mais ça, c'est assez facile. Il suffit de faire un petit changement de variable. Et quand on regarde une fonction f sur AB, on peut regarder la fonction qui a T, donne f de B moins A, T, A, et on obtient une fonction sur 0,1, ici, qui va avoir le même comportement que f. Alors maintenant, au niveau de l'intégrale, on se rend compte que, si j'appelle G cette fonction de T, ici, et U cette variable, quand je vais écrire l'intégrale de AB de f de U d U, il faut que je divise par B moins A, ici, c'est l'idée intuitive de l'intégrale comme moyenne, pour tomber sur l'intégrale de 0 à 1 de G de T d T. Vous faites juste U, vous posez U égale B moins A T plus A, ici, et vous vous convainquez que cette égalité, elle est valable. Bien. Donc, en gros, la dénormalisation se passe sans en compte. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, ça veut dire que, bon, ben, ça veut dire, en gros, que par rapport à ce que je faisais au départ, il va falloir déjà que je dénormalise les XI. Bon, ça, ça ne va pas être difficile, d'autant plus que les XI, c'était, par exemple, 0, 1,5, 1. Donc, quand c'est 0, 1,5, 1, eh bien, pour une fonction sur AB, ça va devenir A, C égale A plus B sur 2, et B, tout simplement. Donc, ça, c'est rien du tout. Et puis, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Eh bien, oui, c'est remplacer l'intégrale qu'on avait par une moyenne de l'intégrale. Alors, ça veut dire, maintenant, que l'erreur que je vais chercher sur une forme élémentaire. Alors, je vais appeler C le milieu de A et B, d'accord ? A plus B sur 2. X, ben, le... la demi-longueur, donc, ça va être A plus B sur 2. Et je vais regarder, comme fonction de X, l'intégrale de C moins X à C plus X de F de T, DT, moins 2X F de C. Alors, si on réfléchit bien, ça, ça représente quoi ? C'est l'erreur qu'on fait sur l'intégrale quand on va faire, ici, la méthode du point milieu. Effectivement, ça, c'est notre brave intégrale sur AB. Et ensuite, on enlève F de C, donc ça, c'est le milieu, mais cette fois-ci, il faut le multiplier par cette longueur qui est égale à 2X. Voilà, donc, je regarde cette fonction et c'est cette fonction que je veux majorer. Ensuite, j'ajouterai tous mes n petits rectangles, n petits trapèzes, n petits machins de Simpson pour avoir une approximation de l'intégrale. Bon, alors, faisons-le pour le point milieu. Donc, dans un premier temps, je le fais sur un objet élémentaire. Je vais supposer que F est C2, C3, C4, autant que je veux, en fonction de ce qui va m'arranger dans mon histoire. Alors, delta prime M, ça va être ici. Bon, quand je vais dériver, ici, je vais avoir F de C plus X. Bon, là, on n'a besoin que de la continuité. Plus, attention, parce qu'il y a moins, et fois moins, donc plus F de C moins X et moins 2F de C. Voilà. Donc, on remarquera au passage que delta prime, en zéro, ça vaut zéro. Bon, c'est évident. Maintenant, delta seconde, F prime, moins, cette fois-ci, F prime de C moins X, et on remarque, ça fait zéro, et delta seconde de zéro, ça fait zéro. Bon, alors maintenant, ça y est, ici, je peux avoir une inégalité si j'applique le théorème des accroissements finis à F prime, donc je suppose que F est C2. Voilà, c'est bien. Et donc, je vais avoir delta seconde de X, qui va être compris entre min de F seconde sur l'intervalle et un max de l'intervalle de F seconde sur l'intervalle avec multiplié par la longueur de l'intervalle, 2X. Donc là, j'ai appliqué une inégalité des accroissements finis, ici, et maintenant, j'intègre l'inégalité et en utilisant le fait que delta prime, ici, est égal à zéro, je vais avoir, ici, delta prime M de X qui va être égal, qui va être compris entre M2, X2 et M2, X2, ici. J'intègre encore une fois, en utilisant le fait que delta de zéro est égal à zéro, et je vais avoir du petit M2, X3 sur 3, et du grand M2, X3 sur 3, qui va encadrer delta de M. Alors, en fait, c'était delta de M moins delta de zéro, parce que j'ai intégré, mais delta de zéro était égal à zéro. Donc, ça me fait un delta M de X en valeur absolue qui va être inférieur à alpha 2, X3 sur 3, où, bon, alpha 2, ça va être le max en valeur absolue de M2, de petit M2 et de grand M2. Voilà. Maintenant, je vais regarder sur des intervalles petits, ou donc de taille B moins A sur N, où X est égal, donc, comme c'est la moitié de l'intervalle, c'est B moins A sur 2N, et là, je pose X égale B moins A sur 2N. Je vais avoir B moins A au cube sur 2 au cube, ça fait 8, 8 fois 3, 24, N au cube, mais je vais en ajouter N comme ça, parce que je vais prendre alpha 2, le max, sur tout l'intervalle, donc, ce sera toujours le même alpha 2 pour tous les petits intervalles, et donc, je vais avoir ici que ma majoration est donnée par alpha 2. Donc, ça, ça va être l'erreur que je fais en appliquant la méthode du coin milieu, et je vais avoir alpha 2, B moins A cube sur 24, on a expliqué à cause du 2 au cube, fois 3, et N2, parce que c'était N cube, mais ajouté N fois. Voilà. Donc, si on avait pris la méthode des trapèzes, on aurait trouvé delta prime T est égal à moins X facteur de F prime de C plus X moins F prime de C moins X, ici. Voilà. Encore une fois, en X égale 0, ça fait 0. Et donc, ça fait du moins 2X2 F seconde, un certain état 2, par le théorème des accroissements finis, appliqué à F prime, qu'on va supposer toujours de classe T2, là. Et, là, cette fois-ci, ça y est, on n'a pas besoin de dériver deux fois, on ne dérive qu'une seule fois, et quand on va intégrer, en utilisant le fait que delta de T de 0, ça fait 0, eh bien, on va avoir, cette fois-ci, au signe près, du 2 tiers de X3, alors qu'ici, on arrivait, pour delta M, à 1 tiers de X3. Donc, ce qu'il va nous faire, à la fin, avec le même calcul, notre erreur est inférieure, égale à alpha 2, le même alpha 2 qu'ici, parce que c'est lié à F seconde, de B moins A au cube, pareil, parce qu'on va avoir, quand on va intégrer, on va avoir du X au cube, sur N2, toujours pareil, mais là, ça doit être 12, à cause du 2 qui est ici. Alors là, c'est quand même quelque chose d'intéressant, et qu'on va essayer de débriefer ensemble. Alors donc, qu'est-ce qu'on vient de voir ? On vient de voir, un peu comme dans la fable de La Fontaine, que rien ne sert de courir. Là, rien ne sert d'avoir des polynômes de haut degré, il faut bien choisir les XI. Voilà, on a N égale 0, pourtant, vous voyez, degré 0, on était quand même mal parti, mais on a choisi X0 égale 1,5, et on a fait une meilleure approximation qu'avec un polynôme de 2 et 1, avec des nombres choisis sans aucune inspiration, 0 et 1, la méthode du trapèze. Donc la méthode du point milieu est meilleure que la méthode du trapèze, ici. Et on peut le voir un petit peu sans convaincre géométriquement. Regardez, voilà la méthode du trapèze, on est en 0,1, on a le point ici, en 0 et en 1. Bon, on a une différence ici. Maintenant, regardez la méthode du point milieu, donc on est en train de regarder cette surface-là, d'accord, avec le point milieu, mais cette surface-là est égale, étant donné qu'on a pris le point milieu, quand je vais prendre n'importe quel oblique, ici, qui passe par ce point-là, je vais avoir la même surface en positif et la surface en négatif, ici. Donc finalement, l'air ici de ce rectangle est égale à l'air de ce trapèze. Maintenant, quand j'ai une fonction f de t entre 0 et 1, eh bien, je vais pouvoir prendre pour cette oblique la tangente. Je prends une fonction c1, on va dire. Je vais pouvoir prendre la tangente en le point d'abscisse en demi, ici, et tracer cette tangente, ce qui fait que l'erreur que j'avais ici, c'est la même erreur que j'ai ici avec ce trapèze. J'ai remplacé un rectangle par un trapèze de même air et ici, je vois quand même que l'erreur est moindre que là, en fait, elle est deux fois moindre, en quelque sorte. Voilà donc quelque chose d'intéressant et qui va nous amener à la notion de quadrature de Gauss et de polynômes d'orthogonaux ou de legendres. En attendant, on va en finir avec l'erreur faite sur la méthode de Simpson parce que, tant qu'on y est, on a dit que delta S de x, ça va être notre erreur élémentaire intégrale de c-x à c-x de f de t de t et maintenant, j'ai réarrangé un petit peu cette partie-là en mettant 6 en facteur, donc ici, j'ai 1, 4, 1, voilà, et maintenant, vous pouvez me faire confiance, quand on dérive trois fois cette fonction-là, on va supposer f de classe c4, vous allez voir pourquoi, eh bien, on va tomber sur moins x sur 3, f dérivé tiers de, sur c plus x, moins f dérivé tiers, c'est moins x, voilà, bon, là ici, comme f est de classe c4, eh bien, on va pouvoir appliquer le théorème des accroissements finis et dire que c'est égal à moins, on va multiplier par 2x, qui est la longueur de l'intervalle, donc moins 2x fois x, donc moins 2x2, sur 3, et f dérivé 4 fois d'un certain état 4 qui est compris entre les deux. Voilà, alors comme tout à l'heure, ça va nous faire, on va pouvoir intégrer un certain nombre de fois, alors, il faut intégrer, eh bien, trois fois, pour tomber sur delta x, à chaque fois, on a la chance d'avoir que les dérivés successives en zéro s'annulent, bon, vous pouvez le vérifier aussi, alors quand on va intégrer une première fois, on va avoir du 2x3 sur 9, ensuite, on va avoir du x4 sur 18, et une troisième fois, on va avoir du x4, 5, pardon, sur 90, voilà, puis avec le alpha 4, comme tout à l'heure, voilà, ensuite, je remplace x par b moins a sur 2n, et j'ajoute ça, n fois, et je vais avoir, à cause du 2 puissance 5, qui fait 32, 32 fois 90, ça va faire 2880, et on va obtenir, globalement, quand on fait la méthode de Simpson, cette erreur, une majoration de cette erreur, où alpha 4, c'est le max sur ab, de la dérivée quatrième de f. Voilà, voilà, et maintenant, comme épilogue, on peut se dire que, de la même manière que, n égale 0, a été meilleur que, n égale 1, avec des chakras bien choisis, eh bien, est-ce que, n égale 1, peut être meilleur que, n égale 2, c'est-à-dire ça, pour des chakras bien choisis, eh bien, ça, c'est une bande annonce, on ne va pas, mais bon, ça, c'est aussi fait, dans le carnet de voyage en analysant, on a les polynômes de Legendre, qui sont des polynômes orthogonaux, dans la méthode de quadrature de Gauss, et on va avoir, le deuxième polynôme de Legendre, je le normalise sur 0,1, parce qu'on voit souvent, les polynômes de Legendre, sur moins 1,1, bon, là, je le normalise sur 0,1, donc ça va faire, x2 moins x, plus 1 sixième, et je vais regarder, les racines, de ce polynôme-là, il se trouve que c'est 1 demi moins racine de 1 tiers sur 2, 1 demi plus racine de 1 tiers sur 2, donc qui se situe entre 0 et 1, là, ici, voilà, et donc ça veut dire quoi ? ça veut dire, en gros, que, il faut faire une méthode des trapèzes, pour, c'est ce que préconise Gauss, alors c'est Gauss-Legende, on va dire, c'est de faire une méthode des trapèzes, avec ces deux points-là, au lieu de prendre 0 et 1, prendre, comme abscisse, ces deux points, donc on a notre courbe, la f, comme ça, voilà, la courbe f de t, entre 0 et 1, je regarde l'image par f de x0, ici, de x1, je trace une droite, j'ai un trapèze, et là, je vais avoir une meilleure approximation, pour ces nombres-là, voilà, et en fait, quand on fait le calcul, on va tomber, sur, l'erreur que l'on fait, va être inférieure à alpha 4, le même alpha 4, ici, b-a puissance 5, ici, mais ici, on a 4320 n4, donc, moralité, on a une bien meilleure précision, avec un trapèze, qu'avec un truc à bord, parabolique, quoi, donc là, vraiment, c'est, 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 c'est comme les petites équipes de foot, qui gagnent les grandes équipes de foot, en se plaçant bien, voilà, c'est, c'est beau, et puis on va, on va s'arrêter là.